tu n'auras personne bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde on va faire le test du Poco M3 on va faire ça en live, tranquillement pour commencer alors je vais déjà parler, comme d'habitude je vais commencer par les critiques parce que moi c'est comme ça que je commence si ça ne vous voit pas, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin sur la vidéo surtout ceux qui regardent en replay alors, première chose ce téléphone Poco M3 alors là c'est le modèle 6, 64Go je l'ai acheté sur le site de Xiaomi 129€ alors personnellement je ne vous conseille surtout pas de l'acheter plus cher que ce prix là si vous arrivez à l'avoir à moins de 129€ vous pouvez acheter ce téléphone en sachant ce que je vais vous dire par la suite si c'est plus que 129€ je vous déconseille de l'acheter d'ailleurs je ne vous ai mis aucun lien pour ce téléphone voilà, si vous le voulez vous allez le chercher vous-même où vous voulez je ne vous ai mis aucun lien ensuite pour tout ce qui est photos, vidéos comme d'habitude je mets un lien Google Photos j'ai installé la Google Caméra aussi sur ce téléphone si vous regardez tout ce qui est photos, vidéos dans le lien Google Photos tout ce qui a marqué Poco M3 c'est l'application d'origine du téléphone où il n'y a rien marqué c'est l'application Gcam de la Google Caméra qu'il y a sur les pixels entre guillemets voilà je pense que j'ai tout dit je n'ai pas fait de déballage ce qui fait que je vais faire un petit tour rapide sur ce qu'il y a dans la boîte alors dans la boîte il y a un chargeur 20W le téléphone n'accepte que du 18W mais ils ont mis un chargeur 20W ça c'est bien câble USB type C si vous l'achetez en France parce que si vous l'achetez à l'étranger vous n'aurez pas le casque si vous l'achetez en France vous aurez un petit casque que je n'ai pas testé parce que bon le téléphone pour ceux qui ne sont pas au courant on a fait une espèce de petite cagnotte pour un abonné on a tous mis un peu de pognon et on va lui offrir le téléphone tous ensemble en tout cas pour ceux qui ont participé ils se reconnaîtront voilà on a mis tous un peu de pognon pour lui offrir le téléphone et demain matin je vais lui envoyer ce sera son petit cadeau de Noël ça fait que je n'ai pas testé les écouteurs mais les écouteurs vous ne les aurez que si vous l'achetez en France voilà ça c'est un truc à savoir la boîte on s'en fout on va la mettre là-bas et vous aurez bien sûr le téléphone avec une coque il y a une coque fournie dans la boîte ce qui est une bonne chose et le téléphone avec un film je précise bien un film non pas un verre trempé ce sera bel et bien un film posé sur l'écran en avant voilà c'est ce que vous aurez dans la boîte téléphone la coque chargeur de 20 watts câble USB type C et les écouteurs seulement si vous l'achetez en France si vous l'achetez sur d'autres sites vous n'aurez pas les écouteurs parce qu'il n'y a que en France où c'est obligatoire ensuite je vais commencer par tout ce que je n'ai pas aimé sur ce téléphone comme d'habitude tout ce que je n'ai pas aimé alors ça c'est moi alors déjà le premier truc vous allez voir le problème c'est l'actualisation des widgets alors vous voyez il est 10h23 et il me marque 9h51 c'est à dire que les widgets surtout celui-là de la météo ils ne s'actualisent pas c'est que sur les Xiaomi pourquoi j'en sais rien mais en tout cas c'est comme ça voilà c'est comme ça ensuite moi en général je mets toujours ici un widget VLC ou quelque chose pour la musique et bien c'est pareil ça ne fonctionne pas ce téléphone il a des problèmes avec les widgets en tout cas c'est les trois là parce que j'ai essayé aussi un autre widget pour la musique ça ne marchait pas non plus il a un petit problème avec les widgets et ça c'est comme ça ensuite autre chose alors Amazon Prime Video pour ceux qui regardent Amazon Prime Video il faut savoir qu'avec ce téléphone et d'ailleurs quasiment tous les Xiaomi en tout cas tous ceux que je teste vous n'aurez pas de HD vous allez vous retrouver en qualité SD c'est à dire genre 480p c'est pas super super et ça c'est sur tous les Xiaomi quasiment qui a ce problème là sur Amazon Prime Video ensuite j'ai eu un petit problème alors moi j'utilise à savoir aussi que ce téléphone tous les tests qui ont été faits c'est avec deux SIM à l'intérieur et la mi-bande 4 alors là vous verrez au poignet je n'ai pas la mi-bande 4 mais tous les tests ont été faits avec la mi-bande 4 et deux SIM à l'intérieur et ma carte SD parce qu'on peut mettre vraiment tout dedans deux SIM et carte SD c'est à dire les trois voilà tous les tests ont été faits comme ça et le petit problème que j'ai avec la mi-bande alors la mi-bande il faut donner des autorisations pour pas qu'elle se ferme etc etc et ben c'est la première fois que je vois un téléphone Xiaomi où d'ailleurs j'ai remis les boutons d'ailleurs j'ai même plus l'habitude tu vois j'ai remis les boutons parce qu'il y a aussi des il y a les gestes il y a les gestes mais il y a des petites latences ce qui fait que j'ai remis les boutons voilà parce que les gestes c'était vraiment trop casse-couille et ben bizarrement alors on va ouvrir l'application Mi Fit voilà ça c'est l'application de la mi-bande vous êtes obligé d'aller pour ceux qui ne savent pas tiens d'ailleurs je vais vous montrer vous allez dans votre profil en général après quand vous avez un Xiaomi c'est plus simple mi-bande alors là je ne l'ai pas au poignet mais normalement vous devez aller dans exécuter en arrière-plan ici quand vous avez un Xiaomi c'est plus simple il vous permet d'aller directement aller aux paramètres vous avez juste à cliquer dessus et il vous demande de verrouiller l'application voilà il faut la verrouiller l'application alors tac on va essayer de la verrouiller et ben c'est pas possible il n'y a pas de blocage on ne peut pas verrouiller l'application j'ai cherché toutes les solutions possibles c'est pas possible ce qui fait que de temps en temps elle va se déconnecter et l'application Mi Fit pourtant c'est Xiaomi Xiaomi et ben elle ne va pas fonctionner vous allez recevoir des SMS des appels ou des notifications la Mi Band elle ne va pas vibrer parce qu'on ne peut pas bloquer l'application c'est la première fois que je vois ça sur un Xiaomi pourquoi ils ont fait ça peut-être parce que le processeur n'est pas super je ne sais pas mais bon en tout cas savoir si vous avez une Mi Band vous allez galérer avec ce téléphone ça c'est le truc à savoir des fois elle va se connecter des fois non voilà c'est comme ça ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre alors ouais aussi pour ceux qui font des Instagram live Instagram live ou des Periscope en live si vous branchez un micro sur ce téléphone et ben ça ne marche pas il prendra toujours le son du micro ou du téléphone et non pas le micro du casque ou du micro externe il ne prendra pas en live par contre quand vous filmez ça marche avec l'application d'origine mais dès que vous allez utiliser Periscope ou Instagram live ça ne prendra pas le micro c'est comme ça par contre sur Youtube ça fonctionne sur l'application photo ça fonctionne aussi voilà ensuite alors oui rechargement très long alors il y a une grosse batterie c'est vrai 6000 mAh mais c'est très long alors dans la boîte ce sera un chargeur 20W alors moi j'en sais rien du tout mais en tout cas moi j'ai fait le test comme d'habitude rechargement de 10 à 100% et ben ça met 3h c'est très long 3h alors si vous achetez ce téléphone je vous conseille de le charger la nuit quoi comme ça au moins le matin vous vous levez vous êtes à 100% et puis bon après niveau autonomie c'est pas mal vous avez le temps mais je veux dire si vous devez le charger le matin quand vous vous levez levez-vous tôt parce que voilà 3h c'est très long voilà je vous conseille de le charger la nuit et dernier petit truc alors il y a pas mal de petits bugs quand même d'ailleurs avant de lancer le live là j'ai dû redémarrer le téléphone parce que quand je descendais les notifs ici là et ben ça me faisait un écran tout noir voilà et j'ai été obligé de redémarrer le téléphone il y a des ralentissements des fois vous ouvrez une application je vais vous montrer genre vous ouvrez Instagram hop et puis vous retournez en arrière et là passe le bureau bon ça le fait pas tout le temps heureusement mais des fois hop le bureau il va se bloquer vous avez une page où il n'y a plus rien il y a juste votre fond d'écran ça met 3-4 secondes et taf les applications reviennent c'est un peu casse-bonbon la longueur voilà quoi il y a des mises à jour à faire et pour l'instant il n'y en a pas quoi voilà ça c'est vraiment les petits défauts entre guillemets petits défauts que j'ai trouvé sinon le téléphone fonctionne plutôt bien voilà dans l'ensemble mais effectivement il y a encore des petites choses à faire alors c'est bien de sortir beaucoup de téléphones c'est bien Xiaomi ils sortent beaucoup de téléphones il faudrait peut-être aussi sortir des trucs qui tiennent la route ça serait bien aussi ça voilà c'est le petit truc que j'avais à dire par rapport à toutes les petites merdes que j'ai trouvées dans ce téléphone sinon pour le reste je l'utilise depuis une semaine et j'ai réussi à survivre ce qui fait qu'on n'a pas besoin absolument d'avoir un 865 pour survivre mais effectivement il y a des petites latences des petits ralentissements des choses comme ça c'est le truc à savoir c'est pour ça que je vous dis au dessus de 129 euros surtout ne l'achetez pas il y a d'autres téléphones bien plus intéressants un tout petit peu plus cher n'achetez pas ce téléphone à plus de 129 euros j'aurais même dit en ce moment ils avaient fait une promo à 119 j'aurais même dit 119 euros c'est son vrai prix en vrai pas plus et bon même à 129 euros ça peut faire la blague pour des gens qui n'ont pas besoin d'un truc hyper rapide hyper speed quoi voilà sinon on va faire un petit tour du téléphone parce que c'est vrai que je n'avais pas fait le déballage je vais vous faire un tout petit tour vite fait et puis après on va passer sur tout ce que j'ai testé et tout ce qui est bien et tout ce qui n'est pas bien voilà alors l'arrière du téléphone alors ce gros carré là au début je n'aimais pas trop puis finalement c'est pas si moche avec le marquage Poco comme ça c'est pas si dégueulasse peut-être on le verra plus sur le modèle jaune voilà mais c'est pas moche avec les trois capteurs dont je dirais il y en a un qui sert vraiment l'autre il est là pour dire qu'il est là et puis un autre on ne sait pas mais voilà un truc qui est vraiment dommage aussi au niveau des capteurs c'est qu'ils n'aient pas mis un ultra grand angle aujourd'hui là d'ailleurs il y a le Realme 7i qui est sorti je ne l'ai pas testé mais Realme 7i qui est 10 balles plus cher parce que là maintenant celui-là normalement il coûte 159 maintenant à 169 euros le Realme 7i qui lui ils ont pensé à mettre un ultra grand angle ce qui est vraiment dommage sur celui-là c'est ça même combat pas que le OnePlus N100 mais qui lui était à 200 balles ça c'est autre chose mais bon voilà le gros carré bon ben voilà il faut aimer ou pas aimer la texture c'est du plastique c'est du plastique mais ça fait un effet un peu faux cuir mais vraiment faux cuir attention un cuir de bouteille comme il dit mon ami GLG cuir de bouteille voilà faux cuir bon après voilà en haut on a un micro le jack les petits trous là je pensais que c'était un des hauts parleurs parce que ce téléphone il est stéréo non alors je sais pas c'est quoi il y a une LED c'est pour la télé pour changer les chaînes de télé ou autre chose une LED infrarouge ça fonctionne il n'y a pas de soucis voilà mais les autres trous je sais pas ce que c'est peut-être pour le design qu'ils ont fait ça je ne sais pas sur le côté ici comme je vous ai dit double SIM et carte SD on va mettre vraiment les trois en même temps dedans voilà en dessous on a encore un micro USB type C le deuxième haut parleur qui est ici et puis sur le côté droite on a le volume plus moins ça ne bouge pas bouton power on off qui fait aussi lecteur d'empreintes digitales qui marche très bien il n'y a pas de soucis franchement niveau qualité de fabrication pour un téléphone pas cher là dessus il n'y a rien à dire c'est propre comme d'habitude Xiaomi là dessus rien à dire c'est plutôt propre et voilà je vous fais un petit tour rapide ça vous verrez un peu quoi ça ressemble et c'est propre il y a l'écran qui est peut-être un peu posé comme ça dessus mais bon franchement c'est très très propre lecteur d'empreintes comme je vous ai dit il marche nickel franchement là dessus il n'y a pas de soucis tac ça va vous poser votre doigt il déverrouille il est peut-être un tout petit peu plus lent que les autres Xiaomi un peu plus haut de gamme mais il déverrouille très bien et voilà ça met peut-être un millième de seconde en plus mais il fonctionne bien la reconnaissance faciale la même chose vous levez il vous reconnaît c'est impeccable là dessus rien à dire voilà et la petite coque qui est fournie avec alors dommage qu'elle soit transparente j'aurais préféré qu'elle soit comme sur le Midis T-Lite qui n'était pas transparente et qui ne prend pas les traces de doigt alors que celle-là bonjour je ne sais pas si vous verrez les traces mais ça devient vite dégueulasse alors il faut souvent penser à nettoyer votre coque pour qu'elle ne soit pas trop dégueulasse tiens on va le laisser dehors parce que de toute façon ça va me prendre la tête de le remettre dedans mais voilà téléphone sympathique joli en jaune je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient en jaune bon ben pourquoi pas voilà on va parler vite fait alors les specs je vais faire aussi un tour rapide parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de déballage sur ce téléphone on va faire un petit tour rapide hop là alors à savoir alors première chose qui est d'ailleurs aussi un petit défaut entre guillemets parce que ça marche et ça ne marche pas ça dépend c'est moyen je trouve de wifi alors je précise je vis dans une très grande baraque le wifi est très loin de ma chambre je précise parce qu'il y en a ils vont me dire le wifi est pourri non c'est pas que le wifi n'est pas bon mais c'est vrai effectivement moi ma chambre est assez loin de la box et le wifi des fois il capte des fois il ne capte pas ça dépend voilà c'est pas le meilleur wifi que j'ai testé ça c'est sûr après il n'est pas 4G plus non plus il ne sera que en 4G il fait les appels wifi pour ceux qui ont les appels wifi comme ça tout le monde est content et sinon il capte bien niveau 4G il capte bien mais vous n'aurez pas de 4G plus ça c'est maximum 4G pas plus l'écran alors 6,53 pouces avec la petite goutte d'eau là que moi j'ai cachée j'ai fait la barre je l'ai cachée parce qu'on peut la cacher ou pas ça c'est vous qui voyez la batterie comme je vous ai dit 6 000 on va descendre la taille 162 de haut sur 77 de large 9,6 mm d'épaisseur il y en a ils vont trouver que c'est épais 1 cm moi ça ne me pose pas de problème vu la batterie qu'il a 198 g Gorilla Glass 3 à l'avant tout le reste c'est du plastoc le cadre est en plastique le dos en plastique ça c'est pas vraiment un souci de toute façon comme je dis souvent quand vous avez une coque dessus ils sont tous en plastique ça c'est réglé double sim et carte SD ça je vous l'ai déjà dit alors l'écran c'est un écran IPS alors il donne 400 nits alors ça c'est vrai aussi quand vous allez être en plein soleil vous verrez moins bien alors je ne veux pas dire qu'on ne voit pas on voit quand même mais c'est moins bien que d'autres Xiaomi que j'ai testé avant l'écran il manque un tout petit peu de luminosité mais ça manque un petit peu il aurait fallu un tout petit poil de plus mais vous verrez quand même mais c'est pas le top du top voilà ils ont mis un écran full HD full HD plus quoi mais c'est pas le plus lumineux qu'ils auraient pu mettre ils auraient pu mettre quelque chose peut-être un HD plus mais plus lumineux bon ben voilà ils ont fait ce choix là c'est leur choix qu'est-ce que je vais vous dire qu'il a Android 10 avec MIUI 12 la mise à jour je crois que c'est novembre on regardera après si ça vous intéresse dedans ils ont mis le Snapdragon 662 qui est gravé en 11 nanomètres ils auraient pu mettre un petit peu mieux ça aurait été bien mais bon voilà c'est comme ça après le reste je vous laisse regarder par vous même si ça vous intéresse patati patata et voilà et en même temps comme ça vous avez la pub aussi si ça vous intéresse chez RedSFR 200Go pour 15 balles je crois que c'est juste que ce soir pas plus je suis pas en partenariat avec RedSFR je précise quand même le modèle que moi j'ai c'est le 464 mais il y a un modèle aussi 4128 personnellement je ne vous conseille pas spécialement de l'acheter parce que vous pouvez mettre une carte SD dedans et deux SIM mais après si vous avez vraiment besoin de grosse mémoire bon pourquoi pas à l'arrière capteur 48 millions ouverture 1.4 après un 2 millions pour la macro et un 2 millions pour l'effet de profondeur vidéo max 1080 30 fps là je vais parler vite fait de la photo la photo c'est pas trop dégueulasse je trouve dans l'ensemble après la Google Camera de nuit vient faire ce qu'il faut il y a un mode nuit qui est plus ou moins plus ou moins allez voir les photos par vous même faites vous votre propre idée je trouvais que dans l'ensemble c'était pas trop dégueulasse pour un téléphone pas cher c'est pas exceptionnel mais c'est pas dégueulasse voilà la vidéo par contre 1080 30 la stabilisation elle est liée par l'habitude des Xiaomi ils font une stabilisation plutôt bien surtout en 1080 30 après il y a le Poco X3 qui est très bon en 60 mais là c'est pas super voilà l'avant 8 millions de pixels en ouverture 2.1 alors l'avant ben voilà ça fait des selfies mais je pourrais pas vous dire plus parce que je suis pas un spécialiste des selfies mais allez voir j'ai dû en faire quelques-uns mais encore je suis même pas sûr il filme aussi en 1080 30 à l'avant bon ben pareil même combat stabilisation c'est pas terrible voilà c'est moyen on va dire on va pas dire que c'est mauvais mais c'est moyen alors les haut-parleurs stéréo il est bien stéréo et je trouve que le son est plutôt bien équilibré il y a des petits graves et tout c'est vraiment pas mal là-dessus rien à dire il y a la prise jack ce qui est une bonne chose il a le wifi toutes les bandes sauf le wifi 6 ça me rêvait pas non plus mais il a bien le wifi 5 gigahertz etc etc mais comme je vous ai dit le wifi c'est pas le meilleur que j'ai testé bluetooth 5.0 alors ça je vais le dire aussi je trouve que tous les Xiaomi niveau bluetooth ils sont moins bons que tous les autres téléphones que je teste en général je remarque surtout ça quand je monte dans ma voiture et que je connecte le téléphone pour la musique et bien le son est moins fort avec les Xiaomi qu'avec d'autres téléphones voilà c'est pas la meilleure puce ils mettent du bluetooth 5 mais ça doit pas être la meilleure puce en tout cas pour la musique mais ça fonctionne il déconnecte pas tout ça ça marche GPS j'ai testé aussi tout fonctionne il n'y a pas de problème sans connexion GPS ça marche nickel il n'y a pas de problème pas de NFC non plus ça je trouve que c'est dommage c'est dommage aujourd'hui il y a quand même des gens qui ont besoin d'avoir le NFC il faut savoir que ce téléphone il n'a pas d'NFC port infrarouge oui la radio FM il l'a empreinte digitale comme je vous ai dit sur le côté qui marche nickel là dessus il n'y a rien à dire reconnaissance faciale qui marche bien aussi là dessus c'est ok batterie 6000 mAh on va parler d'autonomie maintenant alors niveau autonomie moi je fais toujours les mêmes tests comme d'habitude toujours avec la même lumière tout pareil je teste des jeux alors PUBG tout ça 30 minutes toujours en wifi PUBG pendant 30 minutes il consomme 6% ce qui est bien Clash Royale Bizarrement c'est un petit jeu caca il consomme plus 8% Clash Royale tout ça pareil une demi-heure en wifi Call of Duty une demi-heure en wifi pareil 8% ce qui est bien franchement là dessus il n'y a rien à dire YouTube une heure 6% pécame quoi Netflix alors bizarrement il a consommé beaucoup plus avec Netflix 12% mais qui reste correct franchement là dessus il n'y a pas de problème une heure de Netflix Molotov une heure 6% voilà si vous aimez bien regarder YouTube et Molotov il aura une autonomie de fou ça c'est clair la musique avec YouTube Music par contre là en 4G pendant 30 minutes 4% le rechargement comme je vous ai dit 3h j'ai essayé avec d'autres chargeurs c'est pareil c'est 3h il est très long chargez-le la nuit tant qu'à faire et puis j'ai regardé aussi la perte dans la nuit parce que je regarde combien il perd de pourcent dans la nuit on le pose et puis on se couche on se réveille et bien il perd 3% ce qui est très bien voilà dessus il n'y a rien à dire c'est très bien voilà après on va aller regarder j'ai fait quelques screenshots ça vous voyez un peu comment il ouvre les applications la rapidité quoi ici hop là alors bon là ça n'a rien à voir mais bon il est bien L1 pour ceux qui s'inquiètent pour Netflix il est L1 là c'est le petit Bench 4 que je fais un Geek Bench 4 voilà ça vous donnera une idée peut-être plus ou moins je ne sais pas ça c'est rien alors ça c'est le en wifi alors 10h55 je pense que c'est bien là vous voyez un peu ce que j'ai consommé voilà si ça vous intéresse vous ferez pause je ne sais pas on s'en fout ah non tiens ça je vous le mets si vous ne savez pas quoi faire vous lirez ça ça vous donnera une idée de ce que je pense merci Claude d'ailleurs c'est lui qui me l'a envoyé ben envoyé il l'a mis sur son Instagram et ça m'a bien plu et je pense que c'est vrai ici alors voilà ça c'est le truc comme je dis souvent il faut recharger plusieurs fois les téléphones parce que ce téléphone il dure longtemps alors j'ai eu du mal à recharger parce qu'il dure longtemps là j'ai fait 7h42 en 4G alors je me suis dit putain 7h42 c'est pas si fou que ça bon c'est bien attention c'est vraiment bien et je me suis dit ouais ouais bof en plus quoi là pareil vous voyez ce que j'ai utilisé voilà ensuite là j'ai refait ça c'est du encore en wifi 10h18 ce qui en wifi est très bien voilà et là aujourd'hui ben justement vous allez voir alors oui d'accord tac aujourd'hui et ben je ne l'ai pas rechargé depuis hier et là vous voyez il me reste 44% et on va aller voir directement ce que j'ai fait ici batterie et performance voilà on calcule et là vous voyez j'ai déjà 7h35 d'écran allumé il me reste 44% et tout ça en 4G ce qui fait que niveau autonomie franchement je ne peux pas dire grand chose il a une très bonne autonomie ce téléphone voilà c'est son gros point positif c'est l'autonomie le reste c'est moyen sur quasiment tous les niveaux voilà ça je suis désolé c'est comme ça c'est plutôt ce sera peut-être mieux qu'un téléphone à la con mais bon je vous conseille plus d'acheter ça personnellement que d'acheter un Umidigi ou je ne sais pas quelle merde mais bon ça c'est que mon avis mais son gros point positif c'est l'autonomie quoi là c'est clair vous voyez j'ai rechargé là il me reste 44% j'ai déjà je suis sûr que je peux faire la journée sans problème avec ce qu'il me reste je peux faire la journée sans problème quoi ce qui fait que pour des gens qui ont une utilisation un peu comme moi vraiment beaucoup vous ferez facilement un jour et demi deux jours pour des gens qui ont une petite utilisation je pense qu'il faut en faire beaucoup plus voilà mais tout dépend de l'utilisation que vous avez chacun moi je l'utilise quand même beaucoup beaucoup et voilà ce que j'arrive à faire après pour chacun bon bah voilà sinon vite fait ouverture d'application comme ça vous verrez comment ça tourne voilà vous voyez il met un petit moment à charger là si je vous ouvre twitter voilà ça met un petit moment mais c'est c'est pas si lent que ça quoi je trouve pas que c'est le téléphone j'ai ouvré periscope d'ailleurs pour ceux qui sont pas au courant periscope il va falloir installer twitter si vous n'avez pas twitter à partir du 31 mars vous pourrez plus venir sur periscope parce que l'application va fermer ça sera par twitter mais il est pas lent vraiment mais c'est pas non plus le plus rapide du monde ça c'est sûr du voilà ça c'est le truc à savoir qu'est-ce que je pourrais vous ouvrir d'autre page facebook voilà bon ça c'est un peu long quoique là ça a été rapide il tourne franchement il tourne ce qui est dommage c'est qu'il a de temps en temps des fois où paf il revient sur le bureau il n'y a plus rien du tout ça c'est un peu dommage voilà ça c'est je vous ai parlé un peu de tout qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire qu'est-ce que j'aurais pu ah ouais on va aller regarder la mise à jour de quand il est ce téléphone je vais aller voir hop ici le correctif ouais c'est ce que je vous ai dit le correctif il est du 1 du 11 2020 voilà et là bien MIUI 12 0.5 voilà pour ceux que ça intéresse tout 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 alors qu'est-ce que j'aurais pu oublier je pense que je vous ai tout dit ah les appels ouais alors les appels ils fonctionnent nickel pas de problème que ce soit à l'oreille ou parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus trop des appels téléphoniques comme si on téléphonait plus c'est vrai que je téléphone plus beaucoup 06 machin mais je téléphone beaucoup avec Skype moi ou des applications comme ça Messenger etc ou WhatsApp il fonctionne bien il n'y a pas de problème même si vous le posez comme ça sur la table et vous parlez à distance même à 50 cm 1 mètre les gens vous entendent bien il n'y a pas d'écho il n'y a pas de merdouille tout ça c'est nickel parce qu'il y a certains Xiaomi des fois c'est un peu le bordel là c'est pas le cas tout fonctionne bien capte bien le réseau le wifi c'est moyen mais voilà il fait ce qu'il peut quoi sinon tout le reste c'est bien tout le reste c'est bien tout ce que je ne vous ai pas dit que ce n'était pas bon c'est que c'est bon il y a le double tape pour éteindre double tape pour allumer reconnaissance faciale qui fonctionne plutôt bien je trouve rien à dire pour le reste rien à dire maintenant si vous avez quelques questions je vais essayer d'y répondre puis après je vais vous montrer vite fait parce que j'ai reçu la Honor Honor Band 5 je crois qu'ils appellent ça j'ai repris alors je suis un peu un fou mais c'est comme ça ça c'est ma folie à moi j'ai repris un Honor 9x Pro bon je ne vous conseille pas parce que franchement il n'y a pas les services Google et c'est la merde et puis j'ai la tablette ici là je vous en parlerai après la tablette la table S5e d'ailleurs le prochain test ce sera la tablette mes SIM elles vont passer dans la tablette ma SIM en tout cas et ma carte SD et je vais tabler je vais tester la Samsung Tab S5e 4G et voir si ça peut remplacer mon téléphone c'est à dire me retrouver juste avec la table la Samsung Tab S5e 4G et l'iPhone et basta pas d'autres téléphones Android juste ces deux là et je vous dirai ça plus tard mais maintenant si vous avez des questions sur ce téléphone je vais essayer d'y répondre je vais remonter vite fait les commentaires mais en tout cas bien le bonjour bien le bonsoir à tous ceux qui sont arrivés salut Mathias salut Seb salut Rémi salut bizarre c'est bug ouais c'est comme ça salut Franck salut Jacques j'avais pas l'intérêt c'est le message que j'ai exprimé finalement ouais il faudra regarder depuis le début je suis désolé salut Mohamed merci Técroulette le coucher de soleil ça détend ouais c'était pas mal le coucher de soleil c'était pas mal salut Classic Steel salut Chris salut Mohamed salut Eric comment a offert le Poco X3 la mise à jour du 1er octobre étrange bah je sais pas pourquoi étrange pour Honor il y a App Galerie et Petal Cherche ouais mais bon c'est un peu la merde je te garantis que je vous montrerai après si ça vous intéresse mais c'est un peu la merde parce qu'il y a certaines applications genre Molotov alors je l'ai pris en APK et puis j'ai créé un faux compte et quand tu vas dessus bah il te dit curiututu chapeau pointu tu vois tu l'as dans le cul ce qui veut dire que tu vois je te déconseille absolument contrairement à beaucoup de youtubeurs qui ont sucé Huawei de tous les sens je vous déconseille absolument d'acheter un Huawei ou Honor sans Google Store parce que vous allez péter les plombs voilà moi je suis un fou je l'ai racheté avec mon pognon je précise mais je suis un fou je suis vraiment un fou parce que n'achetez surtout pas ce téléphone salut Hervé le mytho stéréo le moins cher du marché c'est ça salut alors putain j'arrive pas à lire ton nom Dodd Dodd peut-être salut toi et toi Eric t'as la mise à jour du novembre sur le Poco M3 alors là c'est ouais c'est ça ce que je t'ai montré non attends voir le 1 du 11 2020 et c'est MIUI 12.05 voilà c'est vraiment ça t'intéresse MIUI 12.05 et la mise à jour c'est bien du 1 du 11 2020 voilà tout 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 la coque je vais pas la remettre de toute façon parce qu'après je vais enlever mes cimes on leur fout de ça comme ça et puis bah ouais le téléphone je reprécise alors il y a une autre cagnotte si ça vous intéresse allez voir dans mon anglais community parce que là je l'ai pas mis mais on a refait une autre cagnotte pour Michel d'ailleurs on a fait une cagnotte pour celui là Poco M3 c'est Willy qui va le recevoir j'espère qu'il l'aura avant Noël ce serait une bonne chose et là on a refait une cagnotte pour j'ai refait parce que c'est moi qui l'ai fait pour Michel du Sud pour lui acheter une GoPro 8 parce qu'il veut faire des vidéos une GoPro 8 bon je dis tiens allez on va lui faire une cagnotte puis je sais que ça plaît pas à tout le monde et puis en même temps j'ai pas envie de plaire à tout le monde et je suis bien content d'ailleurs il y a pas mal de gens qui sont désabonnés merci à eux je les remercie de cette désabonnée et surtout si ça vous voit pas désabonnez-vous moi le seul conseil que je peux donner pour les gens qui ça convient pas désabonnez-vous moi ça me fait du bien de voir des gens qui partent il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui ils sont contents de gagner des abonnés moi je suis content quand je vois des gens qui partent parce que je me dis c'est des gens à qui ça convient pas il vaut mieux qu'ils s'en aillent que juste venir pour me casser les couilles je préfère qu'ils se barrent merci à ceux qui sont désabonnés salut je cherche un téléphone à moins de 200 euros je prends quoi bien cordialement alors franchement là il y a du choix à moins de 200 balles il y a plein 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 de téléphones tu vois c'est compliqué de te conseiller un téléphone comme ça moi je sais pas je te connais pas je sais pas qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux pas mais aujourd'hui à 200 euros il y a plein de téléphones super intéressants tu vois je prends un Xiaomi Redmi Note 9S et bien regarde je l'ai testé voilà si tu veux regarder tu regardes dans mes vidéos là tu cherches ou sinon tu vois playlist Xiaomi et tu regardes je l'ai testé je vais tester le Poco X3 aussi bon là je serais presque à plus à te conseiller un Realme qu'un Xiaomi ça après c'est chacun son truc tu vois mais je te conseillerais plutôt un Realme où il y a beaucoup 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 moins de bugs que les Xiaomi et Xiaomi on peut dire ce qu'on veut tout le monde dit qu'ils sont exceptionnels mais ils ont beaucoup de bugs beaucoup 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 de petites conneries alors que les Realme je trouve que c'est plus stable plus sérieux je trouve que Xiaomi Xiaomi sort beaucoup de téléphones avec des prix super compétitifs et patata patata mais après leur ROM il faut qu'ils bossent il y a encore un peu de boulot même si sur les derniers il y avait un peu moins de merde mais là celui-là il a quand même quelques conneries et là après c'est compliqué de te dire qu'est-ce que tu dois acheter j'en sais rien du tout moi personnellement mais 200 balles tu as des choix de malade il y en a plein à 200 euros un or mi-bande 5 à la fonction que la mi-bande 5 comme le SPO2 par exemple oui elle a ça elle a ça tiens je vais te montrer si tu veux vite fait hop parce que je ferai un test de la montre parce que là c'est compliqué de vous la montrer quand je l'ouvre elle a bien le truc SPO2 voilà mais je ferai un test de la mi-bande alors le celui-là je ne ferai peut-être pas de test on verra je ne sais pas mais je vais le garder je pense même si je suis un fou parce que je me dis pourquoi je garde cette merde tiens je suis complètement cinglé tu vois mais je pense que je vais le garder parce que je veux voir comment ça va se déployer vraiment puis je vais essayer d'installer quand même les services Google mais je ne vais mettre que des faux comptes parce que moi je n'ai pas confiance d'un poil alors je sais qu'il y a moyen de le mettre le Play Store je ne sais pas besoin de me le dire je sais qu'il y a moyen de le mettre mais jamais je ne mettrai mes vrais comptes sur un Play Store téléchargé à la mort moins le nœud ou je ne sais pas ce qui était non jamais de la vie sur des APK encore moins mais après vous faites ce que vous voulez mais moi je vais le garder pour surtout voir comment ça va comment ça va évoluer AppGallery en bien ou en mal c'est surtout ça mais je vous déconseille d'acheter aussi bien un Huawei ou un Honor sans service Google ne les achetez pas voilà moi je ne vais pas vous dire de les acheter ne les achetez pas maintenant si vous voulez acheter ça pas de problème je l'ai mis sur d'ailleurs je trouve qu'elle est même mieux que les Mi Band moi j'ai la Mi Band 4 je la trouve mieux que la Mi Band franchement mais je l'ai installée sur le Xiaomi et ça marche pas de problème mais ça même si c'est dommage parce que franchement c'est un très bon petit smartphone il a la caméra pop-up et tout c'est très sympathique 150 balles en plus en cadeau la montre le prix il est super agressif le problème c'est que vous n'aurez pas les services Google et vous allez galérer pour tout pour tout pour tout pour tout pour tout alors après c'est bien beau les gens qui racontent oui mais tu mets des APK et tout j'ai mis l'APK de Molotov ça ne marche pas il me dit DRM machin mes couilles vous allez vous prendre la tête n'achetez surtout pas ces téléphones même si tout le monde va vous dire mais t'inquiète il n'y a pas de problème tu installes le Play Store tu vas galérer mon pote moi je te le dis mais c'est bien de vendre du rêve mais voilà j'ai vu oui mais trop épais ni trop grand aujourd'hui si tu veux un petit téléphone je ne sais pas franchement un petit téléphone je ne pourrais même pas te dire parce que sur Android petit téléphone à 200 balles je ne vois même pas petit téléphone à 200 euros sur Android je ne sais pas je ne peux pas t'aider malheureusement Realme est meilleur que Xiaomi sincèrement mon Poco X3 a des bugs oui oui non ça c'est clair c'est dommage parce qu'il est bien le X3 tu vois mais ils ont toujours ces petits bugs récurrents Xiaomi des petites conneries des merdouilles et c'est Xiaomi c'est comme ça après tout le monde va me dire pas Xiaomi putain je suis un des premiers fans français de Xiaomi en France tu vois alors je n'aime pas Xiaomi moi je veux bien qu'on me raconte des conneries mais c'est juste que je dis la vérité c'est ça la différence pas trop épais pour les poches je ne veux pas avoir une brique dans la poche et ben là je t'ai dit franchement je ne sais pas du tout il est bon pour 140 balles dommage qu'il n'ait pas le Play Store ben c'est 150 mais oui c'est dommage qu'il n'ait pas le Play Store je pense que ce serait un très bon téléphone voilà dans l'ensemble il serait plutôt très bien en plus ils ont mis 6 256 pour ceux qui aiment bien avoir beaucoup de mémoire et tout machin tu peux mettre une carte SD ou deux SIM tu vois au choix et là tu mets deux SIM t'as pas besoin de carte SD 256Go tu vas pouvoir en mettre de la merde dedans le problème c'est que tu reluis tu tues chapeau pointu voilà 5 j'ai la 4 c'est pas trop mal ouais franchement c'est pas mal ben je suis en train de la tester tu vois là je suis en train d'essayer et je trouve que pour d'ailleurs pour presque tout je dirais c'est mieux que la Xiaomi Mi Band 4, 5 bon la 5 je ne l'ai pas testée alors je ne sais pas mais je trouve que c'est mieux que la Mi Band 4 en tout cas ça c'est sûr et certain déjà et elle ne coûte pas cher non plus parce que je crois qu'elle est à 25 balles ou un truc comme ça et ça je vous la conseille mais ça je ne vous le conseille pas faites-vous faites-vous toujours d'aller sur Pélescope et ben oui Hervé on a fait un hier soir voilà oui oui on va continuer moi tant que je peux en faire j'en ferai quoi après bon c'est souvent Michel qui les lance mais disons que moi de temps en temps j'en fais sur mon truc à moi mais oui tu vois j'en fais on continue mais si tu ne peux plus venir là je ne sais pas comment t'aider je ne sais pas du tout bon allez est-ce que vous avez des questions sur ce Poco M3 vous voulez savoir quelque chose vous voulez rien savoir si vous voulez rien savoir je passe vite fait sur la tablette après je vous montre vite fait le honor à la con et après je vous fais les bisous et je me casse parce que si vous voulez raconter votre vie on peut faire ça sur d'autres lives un autre jour si vous avez des questions sur ce téléphone dites-moi le ou dites-moi le pas et si vous ne l'avez pas on passe à autre chose quelle autonomie de l'amour je ne sais pas je l'ai reçu hier Mohamed je vais te faire un peu comme tous les youtubeurs sur la boîte c'est marqué 15 jours alors elle tient 15 jours tu vois voilà je ne sais pas quand je vous ferai le test tu sauras l'autonomie pour l'instant je ne peux pas parce que je ne sais pas je ne vais pas te la faire à la youtubeur sur la boîte c'est marqué 15 jours autonomie de 15 jours moi je vais la tester pour de vrai et on va voir l'autonomie qu'elle a pour de vrai pas ce qui est marqué sur la boîte je sais que les mecs ils aiment bien lire les boîtes mais moi ce n'est pas comme ça que je teste mes produits moi je les utilise et puis quand j'ai fini d'utiliser je te dis elle tient 2 jours elle tient 5 jours elle tient 15 jours je ne vais pas te dire les conneries qu'ils racontent tous sur youtube je n'ai pas le temps de faire ça mais je laisse ça aux autres ils le font très bien on aura des nouvelles du M3 par la suite j'espère bah écoute j'espère parce que normalement c'est Willy qui va l'avoir le téléphone j'espère qu'il va le garder j'espère que ce n'est pas pour le revendre sur le bon coin parce que je serais déçu si on avait fait une cagnotte et que c'est pour repartir sur le bon coin je serais déçu j'espère qu'il va le recevoir il va le garder l'utiliser puis nous dire qu'est-ce qu'il aime bien qu'est-ce qu'il n'aime pas son avis à lui ça serait bien parce que moi c'est mon avis à moi mais c'est bien d'avoir l'avis des autres aussi même si tout le monde croit que je suis un gourou et que je veux absolument que vous pensiez comme moi moi ça m'intéresse l'avis des autres tu vois mais bah j'espère que ouais il nous donnera des retours Willy ça ça marche bien ça ça marche pas il y a ça qui merde le wifi parce que lui je sais qu'il cherche les wifi publics tu vois et bah s'il capte pas le wifi il sera baisé avec ce téléphone parce que voilà quoi avec son ordinateur il arrive à capter le wifi mais là il a un arcos à la con il arrive pas à capter le wifi on verra avec celui là s'il y arrive ou pas c'est pas le meilleur que j'ai testé niveau wifi franchement c'est pas le meilleur des fois il capte des fois il capte pas ça dépend tu vois voilà en tout cas c'est comme ça quoi fais nous montrer la tablette alors je vais vous la faire montrer la 4 il lui manque 2-3 trucs la 4 je sais pas du tout moi j'avais jamais testé d'ailleurs les bracelets comme ça de toute façon j'ai testé que les mi-bandes la 2 la 3 la 4 et là il y avait celle là j'ai dit tiens je vais prendre celle là je vais la tester et puis on verra ce que ça raconte voilà bon vous avez plus de questions là dessus on en est un et puis de toute façon si vous avez au pire des questions pour ceux qui regarderaient en replay cette vidéo posez-moi les dans les commentaires j'essaierai de vous répondre si c'est des questions je vous répondrai quoi c'est juste pour me dire waouh super et tout ouais je vais pas vous répondre ça c'est sûr voilà ça on y pense plus on met là-bas pour la tablette par contre ça va être compliqué après je vous montrerai vite fait le honor mes couilles là mais la tablette par contre ça va être compliqué alors je vais pas faire pareil j'en parlerai les détails techniques et tout machin j'en parlerai quand je ferai la vidéo de test alors c'est la Samsung Tab SE Samsung Tab SE 4G c'est à dire qu'on peut mettre dedans une carte SIM et une carte SD ou deux SIM je crois mais ça je suis pas sûr je vais pas dire de bêtises ce qui fait qu'on peut passer des appels avec cette tablette ce qui est assez rigolo là pour l'instant j'ai pas de SIM parce que les SIM elles sont dans le POCO je vais les prendre je vais la mettre ici la SIM mais on peut passer des appels ce qui est une bonne chose c'est pour ça que moi je vais remplacer mon télé ben je vais on verra mais je vais sûrement remplacer mon Note 9 par cette tablette qui va me servir aussi bien de téléphone c'est à dire pour téléphoner bien sûr je vais pas la mettre à l'oreille comme un bourrico mais avec un casque Bluetooth les Airpods ça marche dessus et tout et comme ça je pourrais passer des appels et recevoir des appels et aussi ben l'utiliser en 4G premier défaut je peux vous le donner déjà le Wifi il est pas bon dans ma chambre il capte pas du tout c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas pris que en Wifi c'est vrai que je l'ai pris en 4G parce que le problème c'est que j'avais vu que tout le monde disait ouais le Wifi il est pas terrible je dis bon on va faire attention on va prendre le 4G il est un peu plus cher mais au moins toujours avec mon pognon je précise parce que maintenant il faut tout préciser sinon les gens ils comprennent pas c'est mon argent en 4G comme ça au moins j'ai pas de problème niveau réception machin et tout pourquoi j'ai pris une tablette Samsung plutôt qu'un iPad parce que c'est vrai qu'un iPad peut-être il y aura plus de mise à jour que sur une tablette Samsung ce qui est quasiment sûr de toute façon c'est réglé pourquoi j'ai pris plutôt une tablette Samsung alors c'est pas parce que je suis un fanboy de Samsung c'est parce que je voulais absolument un écran AMOLED première chose je voulais un format 16 neuvième pas le format 4 tiers parce que j'ai un iPad à la maison mais le format 4 tiers des iPads me fait vraiment chier sur les vidéos on a des bandes de 3 cm en haut en bas sur Youtube sur partout il y a des bandes de fou après on peut étirer l'écran mais ça fait une image dégueulasse voilà et puis après aussi parce qu'il y a les 4 haut-parleurs stéréo etc etc ça c'est le truc à savoir bon la pochette par contre je vais la changer parce que j'aime pas du tout ces pochettes qui se plient en origami j'aime pas du tout c'est de la merde ça en boîte je vais vite la changer ça ça va être compliqué de vous montrer ça comme ça putain ça va être compliqué mais bon voilà voilà comment je vais faire pour vous montrer ça ça va être plus compliqué l'histoire mais bon on va faire comme ça voilà mais je vous donnerai les détails techniques par la suite quoi voilà mais franchement pas mal après je peux la sortir vite fait de la coque pour vous montrer elle est en métal je vais la sortir hop là parce que ça les coques comme ça qui se plient à la con comme ça j'aime pas du tout parce que le problème c'est que quand tu la poses comme ça elle peut tomber comme ça la tablette et j'aime pas du tout voilà ce qui fait que ça ça va dégager mais la tablette elle est là il y a le lecteur d'empreintes ici là lecteur d'empreintes voilà hop on pose le doigt on pose le doigt tac ça reconnaît tac voilà volume plus moins qui est du même côté en haut on a un haut-parleur ici un micro un autre haut-parleur sur le bas alors à mon avis ça c'est des connecteurs pour mettre un clavier ouais pour mettre un clavier est-ce que je ne le ferai pas ça ne m'intéresse pas de l'autre côté on a un autre haut-parleur l'USB type C un autre haut-parleur sur le dessus on a ah ben j'avais oublié de vous dire ici on a aussi alors ça je ne sais pas c'est quoi le petit trou là j'en sais rien du tout peut-être un autre micro mais là on a le rack pour mettre bon sur une sim et carte SD ça c'est sûr est-ce qu'on peut mettre deux sim je ne suis plus sûr je ne vais pas vous dire de bêtises elle est en métal bien sûr alors il y a les bandes à la con pour la réception et puis appareil photo je ne sais plus je crois que c'est 13 millions je ne sais plus marquage Samsung et puis voilà AKG blablabla le son bon le son elle est vraiment exact voilà franchement très jolie très très fine franchement la finesse rien à dire super fin alors j'ai mis un verre trempé dessus déjà mais très très fine très légère je trouve une batterie de 7000 et des boulettes plutôt très légère je trouve sympathique l'écran en molette il est magnifique pour regarder des séries etc franchement c'est très bien le son est très bien pour l'instant le seul défaut que j'ai marqué je vais vous dire parce que j'ai déjà j'ai déjà bricolé un petit peu alors ouais tant que j'y suis dans la boîte pour ceux que ça intéresse dans la boîte vous avez la tablette vous avez le chargeur 15 watts alors ça je me suis dit c'est vraiment des pinces Samsung parce qu'un chargeur 15 watts pour recharger 7000 mAh je veux voir combien de temps ça va durer ça je vais rigoler ça c'est vraiment des pinces par contre vu qu'elle n'a pas de jack bizarrement dans la tablette ils mettent un adaptateur USB-C vers jack dans les téléphones ils ne le mettent pas mais là ils le mettent et puis le câble USB-C dans la boîte c'est ce qu'il y a il n'y a rien d'autre j'ai marqué le chargeur parce que 15 watts pour recharger un truc aussi gros ça va être hyper long pas de jack ça c'est vraiment dommage et puis le wifi qui n'est pas bon ici je capte il n'y a pas de problème mais quand j'ai dans ma chambre ça capte plus sinon c'est un très beau produit je ne sais plus combien je l'ai acheté 439 euros un truc comme ça je ne sais plus exactement le prix exact mais un peu plus de 400 balles franchement c'est un très joli produit au niveau qualité de fabrication ça n'a rien à envier à d'autres tablettes ou quoi franchement très très beau produit voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus et puis après je ne vais pas vous faire le blabla maintenant vu que comme je dis quand je l'aurai testé vous saurez ce que j'en pense mais vu que pour l'instant je ne l'ai pas testé je ne peux pas vous dire voilà mais ce que j'ai déjà essayé je vous ai dit ce que j'en pensais c'est un beau produit voilà par contre la pochette je vais la dégager direct parce qu'elle ne me plaît pas voilà si vous avez 2-3 questions là-dessus je vais essayer de vous répondre mais ne me demandez pas l'autonomie patati patata parce que je n'en fais rien du tout j'ai eu aussi des bugs en 4G avec le Poco X3 il fallait que j'active désactive le mode avion pour que ça remarche c'est un petit problème il y a un mode DEX oui il y a le mode DEX normalement sur cette tablette j'ai pas testé parce que j'ai plus le cordon comme un con le cordon je l'ai filé à un pote tu vois et j'ai plus le cordon pour la relier sur ma télé tu vois mais oui elle a le mode DEX ce qui fait que si t'as genre tu t'achètes la tablette à la con un clavier bluetooth ou alors le clavier qui se connecte au truc et puis le câble après peut-être il y a même moyen de le mettre en sans fil sur certaines télés peut-être et hop tu te retrouves avec un petit ordinateur sur une télé mais oui il y a ça sympa la tablette mais chère ouais c'est un peu cher oui et non parce qu'aujourd'hui quand tu vois pour comparer par rapport à un iPad si tu prends un iPad à 400 balles tu vas te retrouver avec le moins cher des iPads de trucs basiques tu vois là t'as quand même du stéréo 4 haut parleurs stéréo écran AMOLED etc elle est en plus 4G tu peux passer des appels ça c'est le truc qui m'a fait rigoler parce que tu peux vraiment téléphoner avec tu vois bon là j'ai pas de sim ce qui fait que je vais pas vous faire d'exemple mais tu vois ici tu peux je regarde s'il y a pas de numéro tu vois non et tu peux passer un clavier et taper un numéro et appeler quelqu'un alors tu pourras pas la mettre à l'oreille par contre mais tu vas pouvoir la faire en main libre comme ça téléphoner puis la poser discuter blablabla salut ça va ouais je vais bien et tout voilà ou casque bluetooth et téléphoner ça tu auras jamais ça à 400 balles chez chez Apple du jour tu vois ça existe pas tu vois chez eux je pense pas que tu puisses appeler avec les iPads je veux pas dire de bêtises que je suis pas sûr mais en tout cas l'écran AMOLED le stéréo quand tu vois un iPad très bas de gamme ça vaut 3-400 balles c'est quand même pour moi en tout cas après ça c'est chacun son choix mais c'est beaucoup moins bien niveau qualité d'image qualité de son que ça tu vois parce que je te dis j'en ai un des iPads là qui déjà va payer 330 balles c'est à dire 100 balles moins cher l'écran c'est quand même un petit peu moins bien tu vois on peut dire ce qu'on veut mais les écrans AMOLED ça reste des écrans AMOLED et le LCD ça reste du LCD tu vois même si c'est pas dégueulasse mais c'est beaucoup moins bien surtout pour les films les séries et tout puis le son c'est beaucoup mieux qu'un iPad ça c'est sûr et certain à part peut-être si tu prends un iPad Pro ou quoi et c'est plus les mêmes prix voilà ce qui fait que oui c'est cher mais en même temps c'est pas cher ben c'est cher quand même salut Jonathan salut la pochette est vendue avec non alors en plus la pochette de merde c'est en plus et en plus j'aime pas du tout ce qui fait qu'elle va dégager la pochette elle va dégager parce que j'aime pas les trucs qui se ferment en origami comme ça à la con j'aime pas du tout parce que tu poses ta tablette comme ça c'est bien mais si maintenant quelqu'un il touche à peine et ben paf elle bascule avant et ça j'aime pas du tout je suis pas en confiance je me dis non j'aime pas du tout je préfère les tablettes où tu vois t'as le truc comme ça et tu rabats comme ça je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais de toute façon vous verrez je vais en acheter une comme ça je vous dirai tu vois mais non elle est pas fournie avec le verre trempé non plus il y a juste la tablette chargeur câble USB type C et le l'adaptateur USB-C verre jack voilà l'autonomie de la tablette ça a des outils pour sortir avec ça va être dur pour appeler avec la tablette il est impossible de la mettre dans sa poche non mais moi j'ai une grosse sacoche ce qui fait que je la mettrai dans ma sacoche ça rentre et pour téléphoner ben comme je viens de dire AirPod mets dans ton oreille on t'appelle tac tac tu réponds c'est réfléchi attention ce que je fais là c'est que j'ai réfléchi avant c'est pas dit que je vais la garder parce que peut-être à la fin ça va tellement me faire chier parce que moi je suis pas très tablette à la base peut-être ça va tellement m'emmerder dans le quotidien que je vais me dire non au quotidien c'est trop emmerdant de se promener avec une tablette machin au quotidien c'est chiant et peut-être je vais devenir super fan de tablette tu vois et je vais dire voilà voilà mon téléphone c'est fini je vais vendre tous les téléphones que j'ai parce que j'en ai plusieurs je vais tous les dégager et je vais garder je vais garder la tablette comme téléphone Android quoi entre guillemets tablette téléphone Android parce qu'il y avait le Galaxy Fold qui m'intéressait beaucoup mais le problème du Galaxy Fold c'est je l'ai vu d'ailleurs et l'écran devant je le trouve trop petit ce qui fait que moi je me suis dit il va falloir tout le temps que j'ouvre le téléphone ça va me faire chier ce qui fait que voilà j'ai pensé à ça c'est pas dit que je vais la garder je vais faire le test là je vais enlever les sims du Poco je vais le remettre à zéro je vais l'envoyer à Willy j'espère qu'il l'aura avant Noël et merci à tous ceux en tout cas qui ont participé à sa cagnotte c'est super et les sims vont passer sur la tablette ma sim et puis à partir d'aujourd'hui en tout cas mon téléphone ça devient ça j'aurai plus de téléphone Android tu vois j'aurai ça et mon iPhone 11 là qui est en train de filmer voilà et on verra si j'y arrive ou pas si j'y arrive pas un retour à l'envoyeur tout simplement après je fais tout avec mon smartphone donc tablette ça me sert à rien ouais voilà c'est ça tu vois après c'est moi c'était surtout pour tout ce qui est photos tout ce qui est vidéos tu vois vidéos regarder des séries des films et tout franchement là je me suis amusé un peu regarder la télé série vidéo YouTube sur une tablette bon même si aujourd'hui on a des très grands téléphones franchement une tablette c'est quand même beaucoup plus confortable pour regarder des trucs comme ça tu vois ça c'est clair et net et après le côté aussi pour la consultation internet c'est quand même pas mal c'est chiant parce que c'est un peu lourd tu vois et dans une main c'est un peu casse bonbons tu vois avec l'autre machin c'est peut-être ça qui va peut-être me faire chier tu vois puis il faut aussi que je change des adaptateurs et tout parce que oui pour mettre dans la voiture un truc comme ça il faut un nouveau adaptateur tu vois etc etc mais bon j'ai essayé de faire un live avec déjà c'était pas mal j'ai regardé après par la suite l'image est pas dégueulasse moi c'était écrit un peu plus gros pour mon usage je pense ça peut être intéressant tu vois puis après aussi où je trouve que c'est pas mal c'est pour consulter genre quand je suis plus en badrouille pour consulter genre Google Maps tu vois pour consulter comme ça chercher des endroits et tout plus c'est grand mieux c'est tu vois voilà attention je dis pas que vous devez faire comme moi ne faites surtout pas comme moi bon investissement elle doit être au top puisque ça se dit alors le processeur c'est peut-être pas le meilleur du monde mais pour ce que moi je vais en faire ça suffira mille fois je pense mais je testerai quand même j'ai testé des jeux et tout des gros jeux ça tourne mais je pense que peut-être alors peut-être pas peut-être dans une semaine je vous dirais ouais finalement ça me casse trop les couilles j'en veux plus tu vois mais pour l'instant c'est pas mal il n'y a pas le flash sur la peine arrière elle est nulle bah franchement faire des photos avec une tablette je me vois pas trop d'ailleurs je pense pas que je vous ferais peut-être 3 à 4 photos mais pas plus mais je vais pas m'amuser à faire des photos avec une tablette franchement non non quand même pas tu vois c'est pour ça que je vais garder l'iPhone 11 aussi tu vois j'aurai la tablette et l'iPhone 11 je vais pas installer parce que je crois que c'est Michel il m'a dit ouais tu peux installer la Google Caméra dessus je vais pas me faire chier d'installer la Google Caméra je vous le dis quoi euh non je vais rien installer du tout dessus je ferai peut-être 2-3 photos comme ça pour rigoler vidéo peut-être vite fait mais vraiment très vite fait comme ça juste pour rigoler quoi mais moi c'est vraiment pas pour faire des photos et des vidéos c'est vraiment pas le délire c'est pas ça quoi ce sera vraiment que pour le côté consultation etc quoi tu vois mais on verra peut-être je la garderai peut-être je la garderai pas on verra tu vois on verra dans le temps tu vois quand j'ai le temps je crois que j'ai juste que fin janvier j'ai le temps quoi moi j'aime bien ton idée de la tablette ben je verrai on verra si c'est une bonne idée ou pas je te dirai ça dans dans allez dans 10-15 jours peut-être tu vois parce que je pense pas que je la ferai dimanche prochain parce que pour dimanche prochain il me semble que j'ai déjà fait une vidéo euh ouais j'ai déjà fait une vidéo pour dimanche là je vais ce sera pas un live ce sera une vidéo montée quoi j'ai testé le chargeur à induction Pitaka la coque Pitaka qui d'ailleurs est toujours pour ceux qui en douteraient tu vois je vais vous montrer tu vois hop ceux qui douteraient de mon honnêteté tu vois parce qu'il y en a ils se disent Eric c'est un enculé tu vois tu vois elle est là la coque Pitaka tu vois Eric c'est un enculé il ne raconte que des conneries et tout machin non non elle est là et non je ne veux pas les tags et qu'est-ce que je disais et je pense que je la testerai je ferai le test dans 15 jours voilà je vais laisser une semaine et puis encore une autre semaine comme ça j'aurai bien 15 jours pour la tester comme il faut et dans 15 jours je vous dirai finalement voilà c'est mon nouveau téléphone Android voilà tu vois attends je vais vous montrer comme ça pour rigoler voilà mon nouveau téléphone Android tu vois je me mettrais comme ça tu vois je ferai une miniature comme ça voilà mon nouveau smartphone Android tu vois voilà ou alors je dirais finalement c'est complètement con et ça repart ça repart quoi tu vois là vous voyez mon setup vous voyez mon setup setup de champion du monde parce qu'aujourd'hui je sais que les mecs ils aiment bien avoir un beau setup avec des lumières des petits bibelots et tout moi il n'y a que du bordel il n'y a pas de bibelots tu vois mais voilà mais on va avoir la bonne idée de prendre une tablette pour le contenu médian et les recherches c'est plus arabe bah oui ça c'est clair tu vois tablette trop dur en manipulant mobilité ouais ça c'est clair quand tu marches c'est compliqué mais heureusement j'ai l'iPhone 11 aussi tu vois ce qui fait que l'iPhone 11 ce sera plutôt mon téléphone quand je me bouge et tout la tablette sera plutôt quand je suis posé tranquille tu vois je la trouve intéressante cette tablette surtout pour regarder des vidéos grand écran elle sent vraiment pas mal bien mieux qu'un smartphone oui c'est beaucoup mieux qu'un téléphone au niveau du son et de l'image ça c'est sûr salut François et puis d'ailleurs salut à tout le monde si j'ai loupé des gens bien le bonjour bien le bonsoir bon compromis c'est une 8 pouces car pas trop encombrant et plus grand qu'un smartphone aucune tablette portable chez Android sans format je sais pas moi je suis vraiment en tablette j'y connais que dalle celle là j'étais tombé dessus en magasin tu vois en Allemagne je crois d'ailleurs et j'ai regardé j'avais joué un peu avec et tout j'ai dit putain l'écran en molette il est beau le son il claque après j'ai vu qu'il la faisait en 4G je dis ah voilà mais j'ai pas regardé autre chose il y a peut-être mieux moins cher ou plus cher mais j'ai pas regardé autre chose et je voulais absolument alors je sais qu'il y en a ils vont me dire ouais un iPad et tout j'en ai un des iPads je sais c'est quoi un iPad et j'en veux pas voilà pour ceux qui comprendraient pas une tablette complémentaire à un portable c'est ça je me suis acheté le Redmi Band 4C pour 10 balles je vois même pas ce que c'est tu vois franchement je vois même pas c'est quoi tu vois plus de Note 9 et ben je sais pas Note 9 on verra normalement c'est prévu si je garde la tablette je le vends parce que moi j'aime pas garder 15 produits c'est pas trop mon délire tu vois je sais qu'il y en a ils collectionnent et tout moi c'est pas mon délire moi un produit s'il me sert je le garde s'il me sert pas il dégage tu vois j'ai pas besoin de le garder pour je suis pas un fanatique de garder des produits comme ça à part des vieux vieux trucs comme là il y a un pote il m'avait fait le Galaxy S1 celui-là oui je vais le garder Ad vitam aeternam comme collector tu vois en plus c'était mon premier téléphone sous Android tu vois voilà mais sinon je garde pas en général les produits moi si je les garde s'ils me servent plus je les dégage ce qui fait que si je garde la tablette il y a de grandes chances que je revende le Note 9 tu vois après je suis peut-être assez fou tu vois pour le garder mais c'est pas sûr mais normalement si je garde la tablette c'est prévu que je le vende voilà pour téléphoner à cognito en masquer par la tablette voilà c'est ça tu vois ou alors comme par soleil ou je sais pas tu vois mais ouais c'est un peu gros franchement c'est un peu gros tu vois mais on verra on verra moi je sais pas si je vais je vais m'y faire est-ce que je vais m'y faire de me balader avec ça j'en sais rien du tout peut-être ça va me faire chier pas possible dire une coppe Eric t'es complètement con mais t'es 5V tu vois laisse tomber on verra quand j'aurai testé je vous dirai et puis si vous voulez on finit vite fait sur le Honor 9x là je vais l'allumer hop voilà que je conseille à personne d'acheter voilà je vous dis clairement n'achetez pas de Honor ni de Huawei qui n'ont pas de service Google s'ils ont les services Google vous pouvez l'acheter mais par contre attention bloquez les mises à jour automatiques parce que s'il fait la mise à jour l'automatique peut-être vous allez passer sur Harmony parce que je crois que maintenant ça va s'appeler comme ça leur truc et là vous n'aurez plus les services Google vous l'aurez dans le cul ce qui fait que si vous achetez qu'est-ce qu'il me dit ah oui c'est vrai que j'ai mis une carte SIM dans ce téléphone oh putain d'accord voilà alors il a les appels Wi-Fi Hervé celui-là le Poco aussi celui-là aussi il a les appels Wi-Fi tu vois t'intéresse ? je te le revends bon vous voyez il y a beaucoup d'applications qu'on arrive à trouver alors j'ai quand même réussi à trouver certaines applications je ne sais pas si on va avoir mon numéro on ne voit pas mais j'ai réussi à installer WhatsApp ça ça marche Telegram ça je ne vais pas vous montrer non plus mais Telegram ça fonctionne Snapchat bon ça je n'ai pas mis mais ça marche alors après il y a les applications mythos alors là je m'en fous je peux vous montrer parce que c'est un faux compte j'ai fait un faux compte Facebook voilà on arrive à télécharger il faut la prendre sur le store c'est un peu compliqué c'est un peu usine à gaz parce que finalement vous ne la prenez pas vraiment sur le store de Huawei c'est plus il va vous amener vers le site internet de Facebook et là vous téléchargez l'application bon Facebook ça marche Messenger c'est pareil Messenger ça fonctionne par contre alors là genre l'APK de Molotov l'APK je précise bien l'APK de Molotov vous allez voir elle va s'ouvrir l'application et tout moi je peux vous faire croire aussi qu'elle marche ouais ouais ça marche puisqu'il y a peu de problème Molotov ça va fonctionner les gars ça va fonctionner mon cul mon cul turlue tutu chapeau pointu tu vois on va aller sur France 2 tu vois il y a la messe en plus c'est l'heure de la messe et on va cliquer dessus et voilà ce qui nous marque voilà on va laisser en attendant que la messe elle arrive tu vois le problème c'est ça quoi c'est qu'il y a des applications genre des APK bah oui tu vas pouvoir la télécharger l'APK bien sûr il n'y a pas de problème le problème c'est que ça ne va pas fonctionner ça ne fonctionne pas voilà c'est il y en a qui lisent en anglais The Device après je ne sais pas quoi mais il manque des DRM ou je ne sais pas quoi et tu vas dans le cul quoi c'est à dire que genre Molotov même en APK et bien ça ne marche pas alors après YouTube il y a plusieurs solutions il y a YouTube Bandshead que je ne conseille pas bande d'enculés mais bon ça marche et au ce moment après tu peux avoir le navigateur mais si moi maintenant j'utilise ça alors là et puis en plus j'ai mon compte Oneplus fanboy Oneplus allez vous abonner à Michel du Sud aussi tiens voilà si vous ne connaissez pas abonnez-vous à Michel du Sud et le problème c'est que moi là je peux regarder YouTube il n'y a pas de problème mais si je veux faire un live avec ce téléphone je fais comment ? j'ai fait comment ? tu vois ? je suis baisé tu vois ? alors c'est compliqué il y a des trucs qui vont fonctionner il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs je n'ai pas regardé si ça fonctionnait un sysplay d'ailleurs tiens on va regarder parce que ça c'est pareil c'est une application que j'ai téléchargée officielle et tout à la con là on va regarder téléchine ça a l'air d'être de la merde ça on ne va pas regarder ça tu vois parce qu'il n'y a pas une émission sympa sur Info Société on va voir si on peut regarder ou pas réessayer erreur ah bah voilà erreur du charrement de cette vidéo on va essayer d'en mettre une autre pour voir même chose voilà vous pouvez télécharger l'application sysplay mais juste c'est bien pour faire des vidéos tu vois où tu fais une vidéo tu te dis ouais vous voyez les gars j'ai installé sysplay j'ai tout ça marche nickel tu vois mais non ça marche pas tu vois France TV on va essayer le problème c'est ça pour moi c'est pour ça que je voulais voir justement ignorer France 2 on va regarder ça on s'en fout marche marche pas ça ça marche voilà c'est ça il y a des applications qui vont marcher puis d'autres ça va pas marcher c'est un peu ça le bordel d'ailleurs c'est que puis à la fin il y a beaucoup d'applications comme là Instagram j'ai fait info Instagram d'ailleurs si vous voulez vous abonner parce que là c'est pas le vrai Instagram c'est genre genre ça passe par navigateur je sais pas trop c'est bizarre leur truc comment je m'appelle là dessus voilà si ça vous intéresse de me suivre Eric V Honor 9x Pro voilà normalement vous tapez ça sur Instagram vous allez me trouver et peut-être si je fais des photos avec je les posterai sur cet Instagram là parce que moi je vais pas mettre mon vrai compte sur des trucs de merde pareil quoi jamais de la vie quoi et puis voilà même là Essence Enco c'est une application que j'utilise souvent ben ouais mais c'est pas l'application ça vous arrivez sur le navigateur alors comme ça vous avez l'impression que c'est l'application vous dites ouais c'est bon il a téléchargé ouais non c'est d'arriver sur le navigateur internet quoi voilà c'est pas l'application ça et beaucoup de merde c'est comme ça alors je vais m'amuser quand même avec ce téléphone je vais essayer d'installer le Play Store ou d'ailleurs moi je n'installerai à aucune de mes vrais de mes vrais comptes je vais faire que des faux comptes pour ce téléphone et puis comme ça je pourrais tester quand même mais je vous déconseille d'acheter ça voilà moi je vous déconseille Honor Huawei aujourd'hui ils sont morts voilà pour moi en tout cas c'est mort après il y a des gens qui vont vous dire oui si mais ça mais dis mais là moi en tout cas c'est mon avis à moi après chacun il a le sien et moi ça ne me dérange pas avec les autres ils ont un autre avis mais moi en tout cas je vous donne le mien où c'est que j'en étais où c'est que j'en étais où c'est que j'en étais système de faire tablette je l'avais fait mais si et puis faire j'ai pas tout compris parce que Hug bonjour à toi fais des messages peut-être plus courts mais où j'arrive à les lire tu vois là tu fais un message où tu mets 15 000 mais j'arrive pas à les lire salut il y a le Redmi Note 9S en ce moment à 150 balles chez Rakuten le Redmi Note 9S sera beaucoup mieux que ce téléphone ça c'est clair et net d'ailleurs regarde le début de la vidéo tu verras ce que j'en ai dit moi au dessus de 129 euros je vous dirais non direct voilà étant connaissé je pense que tu vas pas garder Samsung ça fait longtemps que tu l'as au moins que tu as changé cette année c'est pas envers salut Michel Molotov G aussi c'est l'apéro modo l'apéro modo peut-être moi un smartphone sans Google c'est non c'est compliqué franchement ça m'en a dit je dis pas que c'est impossible ça peut être possible mais pour moi pas en mettant que des APK de merde tu vois ils me font rigoler les mecs oui tu mets APK pur tu mets APK pur ah oui je l'ai APK pur je l'ai là il est là APK pur il est là APK pur oui je cherche n'importe quoi tu le trouves n'importe quoi tu vois d'ailleurs j'ai installé Waze Waze il marche mais j'irai jamais mettre dans le sens sur Waze j'ai pas de compte mais si j'avais un compte je mettrais pas mon compte sur Waze mon vrai compte d'ailleurs dans ce téléphone j'ai fait que du mytho c'est pas compliqué j'ai mis que des faux comptes j'avais une puce blue à la con qui me sert à rien je l'ai claqué dedans et c'est que du mytho tout est mytho pour moi aujourd'hui ça va être un truc mytho mais ce qui m'intéresse quand même c'est de voir l'évolution d'AppGalery c'est pour ça que je l'ai pris en vrai je suis un peu fou parce que je pense que la plupart des gens ils se disent il est cinglé ils dépensent du pognon juste pour regarder comment ça se développe ouais je suis un peu fou mais au moins comme ça ça me permettra de voir dans un mois dans trois mois dans six mois parce qu'il y a certaines applications que j'ai demandé ils m'ont dit bientôt bientôt peut-être ce qui fait que d'ailleurs aussi il y a un petit truc ça ça me fait rigoler AppGalery chaque fois que tu l'ouvres t'as droit à une pub le pognon ils ne l'ont pas oublié souvent quand je suis en vadrouille qui s'appelle Sunshine voilà elle est là puis c'est marqué pas encore disponible la disponibilité sera notifiée c'est à dire que tu peux mettre dans une liste et là voilà j'ai toute la liste des applications qui normalement devra arriver Sunshine TuneIn Clash Royale SM celle que j'avais fait là sur Técroulette SMCL le Républicain Lorrain Skype et puis ça c'était pour modifier les photos là l'iote et comme ça il y a plein d'applications Energy Mobile aussi parce que là si je veux d'ailleurs vous avez des applications vous voulez que je regarde dites-moi-le je peux regarder s'ils y sont ou pas en officiel mais il y a des applications comme là si je voulais consulter moi chez Energy Mobile ben elle n'y est pas c'est à dire que je ne peux pas consulter mon compte il y a plein de conneries comme ça et puis après les banques c'est pareil une application officielle ok mais une application APK je ne vais sûrement pas mettre mon compte en banque dessus ou alors vous êtes complètement cinglé mais bon après chacun fait ce qu'il veut elle est mieux la tablette dommage il est joli smartphone ouais c'est dommage franchement c'est dommage c'est dommage pour eux d'ailleurs c'est vraiment dommage j'espère qu'ils vont s'améliorer avec leur application ce serait bien sans Google ouais moi j'aimerais bien c'est pour ça que moi j'y crois tu vois personnellement tu vois je me dis Huawei c'est quand même ils ont beaucoup de pognon alors je sais il y en a un qui m'a dit ouais honneur il a été vendu c'est plus Huawei oui ben là c'est encore Huawei mon petit chat tu vois mais je veux dire Huawei c'est une société qui a beaucoup de pognon et qui peut faire quelque chose et moi j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que je le dis souvent tu vois les gens ils croient que je suis juste fanboy de Samsung et voilà comme un teubé quoi pour moi la concurrence ça a toujours du bon parce que quand il y a un concurrent qui fait mieux que toi ben t'es obligé de te bouger le cul pour faire mieux tu vois c'est à dire que tu vois si Huawei ils arrivent à faire quelque chose de très bien et ben Google ils vont devoir se bouger le cul pour faire mieux tu vois alors que quand ils sont tout seuls il n'y a qu'eux qui décident ben tu vois ils n'ont pas besoin de trop se casser les couilles alors que là c'est bien d'avoir de la concurrence et je trouve que la concurrence c'est toujours bien toujours 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 mais là pour l'instant c'est un peu compliqué pour eux mais je suis sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose voilà j'espère que tu vois ce téléphone pas que je l'achète et puis il n'a plus de suivi tu vois ça me ferait vraiment chier tu vois mais s'il y a un petit suivi et tout ben voir dans 6 mois dans un an qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose de bien ou pas ça m'intéresse beaucoup voilà que tu vas pas la garder je pense que tu vas garder ton simple donc ben ça je sais pas on verra bien dans 15 jours je vous dirai google aussi nous espionne ben oui mais ça c'est sûr tout le monde t'espionne mais après c'est pas une histoire les APK pour moi vous arrivez pas trop à comprendre aujourd'hui une APK quand tu la télécharges quelque part c'est quelqu'un qui la crée c'est à dire c'est un mec qui crée cette APK et il la met en public pour tout le monde venez la télécharger c'est cadeau mais toi qu'est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a mis dedans tu sais pas ce qu'il a mis dedans le mec c'est à dire que peut-être toi quand tu vas la prendre cette APK et la mettre sur ton téléphone le mec peut-être il va pouvoir activer le micro t'écouter activer la caméra te prendre en photo peut-être il va pouvoir voir tout ce que tu tapes à l'écran c'est à dire tes mots de passe tes adresses mail etc etc dites-vous bien que quand vous installez une APK sur un smartphone vous êtes toujours vulnérable du moment où tu mets des choses qui sont pas officielles déjà sur le Play Store il y a déjà des applications vérolées alors allez mettre des applications de merde bonjour tu vois et automatiquement quand tu vas mettre des applications comme ça genre APK etc il y a toujours un risque toujours toujours le mec qui va dire tu peux y aller il n'y a pas de problème et tout oui quand tu seras dans la merde il te dira ouais mais c'est pas ça et tout moi je te dis ce que je pense moi après toi tu penses que t'as envie t'as le droit de penser absolument ce que tu veux chacun fait ce qu'il veut mais moi je te dis ce que moi je pense mettre des APK dans un téléphone c'est un risque voilà si toi t'es d'accord pour le faire fais-le achète-le ce téléphone et fais-toi plaisir mais moi je vais pas vous raconter du pipeau pour faire plaisir à je sais pas qui en vérité je parle pas spécialement sur des trucs comme ça je parle pas vraiment pour des geeks à la con parce que vous vous trouverez toujours une solution machin des trucs et tout je parle plutôt pour monsieur tout le monde qui va acheter un téléphone comme ça et va se retrouver comme un con comme un con voilà c'est ça qu'il faut penser parce que tout le monde n'est pas des geeks la plupart des gens c'est des gens normaux ils veulent un téléphone pour passer des appels et aller faire un tour sur Facebook c'est pas des geeks la plupart des gens si vous croyez que tout le monde sont comme vous 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 trompez complètement vous vous fourrez un doigt dans l'oeil la plupart des gens tu leur dis Google ils savent même pas ce que c'est ils savent pas que Youtube c'est Google ils savent que dalle et vous vivez dans le monde des bisounours vous êtes des fous vous êtes vraiment des fous pétales cherchent t'évites de télécharger les stores oui mais je m'en fous complètement et l'application SNCF Flexibus dans le Nord 9x on va regarder si vous voulez je vous regarde vite fait quelques applis je peux vous faire je peux vous regarder ça alors Flexibus c'est ça que tu m'as dit Flexibus Flexibus non ça c'est flexbux non c'est flexi c'est flexibus c'est comme ça peut-être je sais pas ouais Flexibus non tu vois il n'y est pas c'est à dire que tu fais ouvrir et lui il va t'amener sur l'application sur le site tu vois il t'amène sur le site et là tu recherches tu vois voilà après tu peux créer tu vois alors même pas d'ailleurs tu peux pas mais non tu vois elle n'y est pas l'application c'est à dire que là tu peux faire une recherche et tout mais c'est pas l'application quoi tu vois c'est c'est pas une application application sans installation gratuit tu vois ouais c'est pas l'appli tu vois bizarrement pourquoi je peux pas la mettre ou alors qu'il me l'a mis non c'est bizarre que je pouvais pas la mettre sur le parce qu'en général quand tu la rajoutes comme ça il te met un petit truc de merde là tu peux la mettre sur le sur le sur le bureau mais là non tu vois je sais pas mais voilà flexibus c'est oui mais non quoi oui mais non pourquoi je peux pas la mettre là-haut c'est bizarre c'est bizarre ça normalement normalement on peut la mettre sur le bureau mais là je sais pas on peut pas bizarre mais euh oui mais après après tu peux aussi utiliser tu vois sur un téléphone tu peux aussi utiliser le navigateur tu vois là si je veux google chrome tu vois je l'ai google tu vois voilà non je veux pas tu vois si je veux aller sur x vidéo tu vois ça va marcher tu vois x vidéo tac je vais pas vous montrer tu vois mais ça marche tu vois je vais sur x vidéo si je veux regarder mon petit film de boule je peux le regarder tu vois ça fonctionne mais faut passer par le navigateur tu vois mais moi je vous conseille pas vraiment quoi tu vois euh les applis comme Amélie fonctionnent Amélie on va regarder Amélie 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 c'est un jeu tu vois il te donne Amélie un jeu Amélie mémo Amélie sécurité je sais pas c'est ça non c'est pas ça il y a Pôle emploi par contre mais c'est pareil il t'amène sur le site de Pôle emploi il t'amène pas sur l'application tu vois il y a beaucoup de trucs comme ça tu vois où tu vois c'est marqué comme là installé bon ben là normalement tu peux l'installer genre l'application VIP mais quand c'est marqué ouvrir en vérité c'est pas l'application officielle il t'amène sur le site internet tu vois après rien t'empêche bon là je vais hop voilà rien t'empêche tu vois à toi d'aller là dessus tu vois il y a moins de toujours gruger un peu le truc tu vois Amélie tu vois tu vois dessus tac ils me font chier bon on s'en fout on va prendre ça du genre et puis toi de faire tac ajouter à l'écran d'accueil et puis voilà tu te retrouves avec une mytho application on sait qu'il est fausse application mais tu n'utilises pas l'application t'es sur le navigateur c'est un peu ouais après on verra je vais m'amuser quand même on verra non t'es fou c'est intéressant de voir l'évolution de Huawei alors à mon lit on verra il n'y a pas Periscope non il n'y a pas Periscope non la poste la poste on va voir la poste la poste la banque postale là c'est pareil tu vois c'est ouvrir c'est à dire c'est non c'est non il n'y a pas l'application la poste non il n'y a pas il n'y a pas la poste tu fais ouvrir il ne t'installe pas une appli il t'amène sur le site c'est la même chose non tu vois c'est pas ajouter à l'écran ok non je ne vais pas rajouter toutes les merdes non plus là la poste tu vois pareil ouvrir tu t'amènes sur le site de la poste comme ça quoi Snapseed j'en suis sûr que ça ne fonctionne pas allez hop on regarde Snapseed Snapseed et bien non il n'y a pas Snapseed il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a Snapchat et encore Snapchat tu vois c'est ouvrir tu vois c'est même pas la vraie application quoi c'est un peu tout comme ça quoi désolé mais c'est pas que j'aime pas Huawei Honor même si beaucoup de gens pensent que je les aime pas je trouve dans l'ensemble ils font des excellents téléphones d'ailleurs le dernier que j'ai essayé je crois que c'était celui-là d'ailleurs ils sont bien améliorés sur la vidéo ce qui était vraiment leur point négatif avant je trouve qu'ils sont bien améliorés sur la vidéo et je crois que c'était celui-là d'ailleurs mais par contre voilà sans service Google pour moi c'est mort c'est vraiment dommage parce que je trouve que Huawei aujourd'hui ils avaient une puissance de frappe sur la téléphonie de malade tu vois si Periscope fonctionne sur Huawei je me coupe les couilles non il n'y a pas Periscope on peut regarder mais il me semble que j'avais déjà regardé je ne l'ai pas trouvé tu vois je peux regarder mais il ne me semble pas tu vois Periscope non tu vois il y a un truc bizarre qui pourrait ressembler à Periscope mais ce n'est pas Periscope non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tu vois ça si on met 100 non c'est pas Periscope tu vois rien à voir mais non il n'y a pas je ne savais pas pour APK que c'était dangereux les APK c'est toujours un petit risque d'ailleurs tu vois même ce qu'il fait Michel de router des téléphones et etc du moment où tu commences à déverrouiller le bootloader et toutes ces conneries tu es un peu plus susceptible tu vois d'avoir des problèmes tu vois de sécurité dès que tu commences à ouvrir un peu un téléphone et que tu ouvres un peu à tous les ventes automatiquement tu as des problèmes de sécurité et dans les APK si moi je crée une APK je vais te donner un exemple là tout le monde veut l'APK Periscope moi genre avec mon collègue Florian on crée une APK Periscope mais par contre du moment où on l'a installé sur ton téléphone nous tu nous donnes les droits de consulter tout ce que tu tapes au clavier ton appareil photo je peux l'activer le désactiver quand je veux ton micro tous les sites que tu consultes etc c'est à dire que tout ce que tu vas faire avec ton téléphone moi je vais le recevoir en direct chez moi à la maison tranquille pépère dans mon canapé tu vois tu vas voir les sites de cul que tu vas voir combien de fois tu te branles par jour je t'entends je pourrais même te prendre en photo quand tu es en train de te branler etc etc et automatiquement tu vois il y a un risque pour moi dès que tu installes une application qui n'est pas officielle et bien oui il y a un risque moi c'est pour ça que d'ailleurs les téléphones Android jusqu'aujourd'hui en général je mets la Google Camera aujourd'hui c'est la seule APK que je mets non j'en mets deux des APK je mets la Google Camera qui est une APK et je mets aussi Power Director pour monter les vidéos parce que je ne veux pas le payer parce que je suis une pince et je mets aussi l'application pour la caméra Xiaomi qu'on ne trouve plus sur le Play Store voilà ces trois APK là automatiquement tu vois je donne des droits à quelqu'un que je ne sais pas c'est qui si c'est quelqu'un de bien le mec il n'a rien fait et puis c'est tout ou peut-être juste il récupère des données pour voir comment tu utilises des trucs peut-être c'est possible mais c'est tout et si c'est un enculé et bien le mec il voit tout ce que je fais tu vois ce qui fait que moi sur tous les téléphones Android je ne mets pas mes comptes en banque je ne mets pas mes comptes Paypal je ne mets rien du tout aucun truc qui a du pognon tout ce qui est trop dangereux je ne mets pas il n'y a aucun téléphone Android aujourd'hui aucun appareil que j'ai Android où il y a mes trucs comptes en banque Paypal tout ça parce que je sais que jusqu'aujourd'hui j'ai mis des merdes tu vois là la tablette tu vois c'est pour ça que je ne vais pas mettre je ne vais pas me faire chier à mettre machin la Google Camera parce que ça ne me servira à rien je ne vais pas faire des photos avec une tablette moi je ne vais pas la mettre c'est un risque en moins tu vois et automatiquement tous ces petits trucs ben oui c'est des risques tu vois après ça tu vois j'aime bien les Youtubers qui disent mais tu mets des APK ce n'est pas un problème mais ils n'ont qu'à le faire ces connards mais si tu demandes à tous ces connards s'ils utilisent un Huawei ou un Honor aujourd'hui je te garantis qu'il n'y en a pas un seul qui l'utilise pas un seul tu vois ils ont tous ou un iPhone ou un Samsung ou un OnePlus ou machin mais ils n'ont pas un Huawei ni un Honor ces enculés parce que c'est bien Huawei ils donnent des téléphones ils font des cadeaux Huawei ils sont gentils mais vous vous devez les acheter parce que vous êtes des bons pigeons eux ils ne vont jamais s'en servir ces bâtards c'est ça que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui sur Youtube et on me dit à moi que je suis un enculé et putain les mecs réveillez-vous moi je vous le dis quand vous regardez Youtube arrêtez de regarder avec les yeux fermés il est gentil c'est mon ami parce que je peux te garantir que ce n'est pas ton ami je te le dis il est plus là pour t'enculer que pour t'aider mais bon voilà j'adore Huawei franchement leurs téléphones ne sont pas mal mais c'est dommage Boursorama alors attends on va regarder salut à toi on va regarder on va regarder Boursorama alors Boursorama Boursorama il n'y a pas mon petit chat je suis désolé et l'autre c'était quoi BFO attend BFO F banque et bien non il me suis peut-être trempé attends hop c'est peut-être comme ça que tu l'as écrit parce que c'est comme ça que tu l'as écrit BFO banque et bien je ne crois pas je ne crois pas voilà problème il est là tu connais l'application Vidéodair regarde un peu Vidéodair là-dessus Vidéodair je ne connais pas l'application Vidéodair non Vidéodair D-E-R c'est ça que tu parles ? ouais c'est une espèce de YouTube j'ai l'impression que c'est une espèce de YouTube c'est ça que tu parles ? je ne sais pas si c'est de ça que tu parles je ne sais pas mais je ne cherche pas d'autres applications que YouTube je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui ils cherchent d'autres applications que YouTube machin moi je ne cherche pas d'autres applications que YouTube YouTube me va très bien il y a juste deux trois enculés c'est bien ils se sont barrés déjà ils sont partis j'espère qu'il y en a encore quelques-uns qui vont se barrer et puis après tout va bien je m'en fous je ne paye pas avec mon smartphone oui mais moi je parle pour tout le monde Michel je ne parle pas pour toi je parle pour monsieur tout le monde parce que beaucoup de gens c'est pour ça que je le ferai le live avec Florian même si Florian il a un peu du mal à expliquer facilement mais je vais le faire le live sur Parlons de Tout par contre je ne le ferai pas sur la chaîne là ni sur Tech Roulette ce sera sur Parlons de Tout mais je vais le faire le live avec Florian sur la sécurité informatique parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens alors moi je ne suis pas un spécialiste en sécurité informatique attention mais j'ai quand même quelques petites stratégies où je fais attention à des choses d'autres beaucoup moins où je devrais faire beaucoup plus attention et voilà mais il y a des gens ils sont perdus avec tout ça en vérité tout ça ça les dépasse ils sont perdus avec tout ça et je trouve que ça pourrait être intéressant pour même peut-être certains d'entre vous vous allez vous rendre compte que putain là j'ai été vraiment une teubille je suis vraiment une bite vous allez vous en rendre compte peut-être si vous écoutez un peu et que vous n'êtes pas oui oui moi j'ai raison et les autres ils ont tort vous allez vous rendre compte que sûrement vous avez fait plein de choses qu'il ne fallait pas faire et je pense que ça fera du bien à tout le monde même à moi d'ailleurs tous les mythomanes ceux qui testent Léonore pas que Léonore les Huawei c'est pareil mais oui malheureusement il raconte beaucoup de conneries pour recevoir le prochain tu vois c'est comme si moi on m'avait envoyé celui-là tu vois Honor il m'envoie celui-là puis moi il faut que je vous le vende pour que je reçoive le prochain tu vois d'ailleurs j'en ai vu un ce matin il l'a reçu le nouveau Honor tu vois moi ils ne m'enverront jamais le nouveau Honor parce que moi je n'ai pas dit qu'il était bien et pourtant je l'avais déjà acheté moi tu vois mais lui tu vois vu qu'il a dit oui mais il n'y a pas de problème tu mets APK tu mets APK et c'est bon il a reçu le Honor 10X Lite je l'ai vu ce matin il a sorti 15 vidéos et bien il l'a vu lui tu vois quand tu es gentil il te les envoie si tu n'es pas gentil tu l'as dans le cul lui tu vois moi je l'ai acheté avec mon pognon d'ailleurs je précise comme ça on ne peut pas qu'on vient de me casser encore les couilles je l'ai acheté avec mon argent voilà 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 et bien écoutez moi je ne vais pas me faire plus long parce que ça fait déjà 1h30 quand même ça passe le temps on ne dirait pas comme ça j'ai commencé un peu plus tôt mais ça passe le temps je ne vais pas me faire plus long mais en tout cas d'ailleurs j'y pense j'y pense j'y pense non j'ai encore le temps ça va parce que je ferai un live je ne sais pas bientôt mais je ne sais pas exactement quand mais je ferai un live où je vais reparler de tous les produits que j'ai testé cette année aussi bien sur Eric V que sur TechRoulette d'ailleurs tous les produits ceux qui sont encore bien et ceux qui ne sont pas bien et en même temps je vous montrerai combien j'ai gagné sur YouTube combien j'ai gagné sur Amazon patati patata parce que moi je n'ai rien à cacher tu vois et voilà mais ça je le ferai avant la fin de l'année mais quand je ne sais rien du tout là je vais me lancer maintenant sur le test de la Samsung Tab S5E 4G avec ma SIM dedans pour passer des appels en recevoir SMS et tout bordel je vais la tester aussi bien en Wifi en 4G pendant 15 jours là je vais prendre 15 jours tranquille avec et je vais vous dire à la fin oui je la garde non je ne la garde pas le Poco M3 je vais le remettre à zéro Willy je ne sais pas s'il est là mais je l'enverrai demain comme ça demain si tout va bien il l'aura peut-être avant Noël j'espère et puis voilà et puis il y a la cagnotte à Michel s'il y en a qui veulent participer à la cagnotte de Michel je ne sais pas si je peux vous maintenant j'allais prendre celui-là pour faire ça non je n'ai rien du tout là-dedans je vais essayer de vous le mettre le lien si ça intéresse des gens de faire un petit cadeau à Michel pour ceux qui veulent participer ce n'est pas une obligation faites ce que vous voulez si vous avez envie vous participez vous n'avez pas envie vous participez pas il y en a plus qui ne participent pas que ceux qui participent mais ça ce n'est pas un problème faites ce que vous voulez je vais vous mettre vite fait le lien n'envoyez pas les sous sur mon Paypal par contre n'envoyez pas les sous sur mon Paypal envoyez les sous sur le lien que j'ai mis ou sur Facebook Twitter et dans Community sur Youtube sur ma chaîne Youtube Community et puis vous cherchez et puis voilà hop tac 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 hop là je vais vous mettre le lien pour ceux que ça intéresse voilà coller envoyer maintenant on peut épingler non ça me péchise non bon ben voilà vous avez le lien et puis voilà si ça vous intéresse voilà vous cliquez dessus vous lui donnez un euro mille euros vous faites ce que vous voulez ou rien du tout chacun fait ce qu'il a envie et puis ben prenez soin de vous alors regarde la vidéo sur le M40 Pro ne dis pas que du bien ben tu lui feras un bisou de m'encore mais viens pas me casser avec les couilles avec lui parce que je m'en bats les couilles ton pote aussi il dit abonnez-vous oui abonnez-vous tiens d'ailleurs tant que j'y suis pensez à vous désabonner pensez à mettre un pouce en bas avant de partir quand même parce que ce serait vraiment con que vous partiez sans faire ça pensez à vous désabonner pensez à mettre un pouce en bas laissez-moi un petit commentaire un petit peu gentil méchant ça m'occupera quand je suis en train de chier quoi et puis puis voilà quoi puis merci à tout le monde quoi merci à tout le monde tu vois c'est assez simple tu vois comme ça j'espère que tout le monde aura compris quoi bon dimanche et bon appétit pareil il y a la même chose à vous salut Franck salut Rémi bah oui Michel c'est un peu le but quand tu veux progresser sur Youtube avoir des partenariats bah bien sûr moi c'est pareil c'est exactement ce que je veux c'est avoir des partenariats avoir des abonnés puis mettez des pouces en l'air mettez abonnez-vous mettez la cloche surtout surtout mettez la cloche devenez une bonne cloche mais je sais pas moi ça me saoule d'entendre toujours les mêmes conneries mais bon après c'est Youtube je suis comme ça tu vas privacité ta chaîne comme t'as dit la dernière fois c'est en train de se voir mais de toute façon je vous en reparlerai si ça se fait ou pas mais c'est en train ça sera surtout pour les lives ça sera pas pour ça sera pas pour toutes les vidéos les vidéos je vais les laisser en public et tout mais les lives peut-être vont devenir plus privés on va dire même si ça vous coûtera pas d'argent à part peut-être un ou deux centimes parce que tu peux envoyer un centime si tu veux sur Paypal peut-être ça va devenir plus privé oui parce que voilà c'est comme ça que j'ai décidé mais on verra si ça se fait ou pas on verra c'est pas dit que ça se fasse mais j'aimerais bien on va bien privatiser cette chose entre guillemets que ça soit que des gens que je sache un peu qui vous êtes bon appétit bon dimanche Mathias toujours un pouce en bas moi Eric c'est le minimum merci à toi ce que je demande c'est pas plus moi tu vois je vais te dire la vérité ça me fait toujours rigoler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Utubeurs pétaincables avec ces histoires de pouces en bas moi chaque fois que je vois des pouces en bas je te jure ça me fait rire formidable et les petits commentaires un peu à la con puis là quand je vois les abonnés qui descendent c'est super marrant parce que je sais qu'aujourd'hui sur Youtube les gens ils ont peur de perdre des abonnés c'est leur plus grosse trouille c'est ça de pas plaire à leurs abonnés ils ont peur et tout alors ils vont sucer toutes les bites possibles moi à chaque fois que je vois que ça descend je me dis putain c'est bien je me dis les connards ils ont compris qu'ils allaient pas me faire changer que j'allais pas leur sucer la bite pour leur faire plaisir et ils se barrent ça me fait un plaisir fou c'est un truc de malade comme ça peut me faire plaisir dès que je vois les abonnés qui descendent je me dis c'est bien il y a des cons qui s'en vont mais je sais qu'ils vont venir en cachette me voir quand même mais c'est bien ça descend et je pense oui à un moment ou à un autre je ferai un système privé pour les lives il n'y aura que les gens qui m'ont renvoyé leur adresse mail entre guillemets et je sais qui c'est je sais qui tu es si je ne sais pas qui tu es parce que là le dernier qui a marqué la classique style moi je ne sais pas qui tu es tu es peut-être monsieur l'enculé qui vient tout le temps me briser les couilles ou un connard que je connais depuis 5 ans et qui c'est aussi un enculé tu vois ce qui fait que pour moi tu vois le classique style c'est personne alors que là c'est pour ça quand entre guillemets je passais le peu par système de Paypal même si vous n'envoyez que 1 centime et bien quand vous enverrez votre centime sur Paypal moi j'aurai votre nom votre prénom votre adresse email je sais qui vous êtes et voilà c'est pour ça en vérité que je vais faire ça même si beaucoup de gens ont cru que c'était pour le pognon c'est vraiment pas pour le fric parce que j'ai vraiment pas besoin du vôtre je vous le garantis mais bon après chacun pense comme il a envie allez je me casse je lis vite fait des commentaires et je m'en vais bon dimanche ici tant de merde ici c'est tout gris aussi bon dimanche salut salut Jacques bon dimanche Guillaume bon dimanche ça dirait que ça va bah t'arrives un peu à la fin mais ça va toujours le pouce en haut franchement le pouce en haut le pouce en bas je m'en fous au pire n'en mettez même pas je m'en bats les couilles moi c'est pas important pour moi ce truc là des pouces et tout moi ce qui est important c'est qu'à la fin la vidéo que j'ai fait est-ce qu'elle vous a servi à quelque chose ou pas si elle vous a servi à rien ben c'est que tant pis j'ai mal fait mon taf ou alors que ça vous intéressait pas et c'est tout nombre de pouces tout ça je m'en bats les couilles complètement je suis vraiment pas dans toutes ces conneries de youtubeurs de merde je m'en bats les couilles tu vois voilà et puis je cherche pas d'abonner moi je suis pas à la recherche d'abonner truc je m'en fous qu'ils aillent se faire enculer d'ailleurs je le redis bien clair et net qu'ils aillent tous se faire enculer si ça va pas t'as pas lu correctement t'as pas lu correctement qu'est-ce que j'ai pas lu correctement toujours un pouce en haut oui mais moi je m'en fous pouce en haut pouce en bas ça change pas grand chose franchement je m'en fous complètement pour ceux qui aiment bien mettre des petits pouces en bas faites-vous plaisir moi ça me dérange pas je m'en bats les couilles tu vois et puis si vous voulez pas en mettre du tout n'en mettez pas du tout non plus parce que moi personnellement c'est pas le truc que je regarde du tout du tout du tout c'est vraiment le dernier truc que je regarde sur youtube c'est bien ça tu vois tu vois je m'en fous complètement ça m'intéresse pas je suis pas j'ai pas 15 ans tu sais je suis pas là ouais putain j'ai eu 25 pouces ouais j'en ai eu 35 ouais j'en ai eu 150 j'ai pas 15 piges moi c'est pas avec des pouces que vous allez me faire rêver je vous souhaite un très bon dimanche Poco M3 je le répète ne l'achetez pas au dessus de 129 euros ne l'achetez surtout pas 129 réfléchissez quand même un petit peu parce que pour un tout petit peu plus cher il peut y avoir mieux réfléchissez bien avant de l'acheter quand même et puis le reste maintenant je vais tester la Samsung voilà allez je vous fais les bisous bon dimanche à tout le monde ciao ciao